Il y a trois choses qui me marquent, la première c'est que je suis impressionnée en fait, c'est beau de voir une assemblée tirée au sort et de voir ce qu'on appelle cette mini-France de manière parfois un petit peu abusive, mais vraiment de voir des personnes qui n'ont parfois pas l'habitude aussi de parler en public, de les voir débattre entre eux, de voir qu'ils ne sont pas d'accord, de les voir aussi auditionner avec beaucoup d'écoute et d'attention les personnes qui interviennent. Moi je suis impressionnée par non seulement la diversité des personnes qui sont prêts dans les 150, mais aussi la responsabilité qu'ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment rentrés dans le jeu et ont pris un engagement fort de faire leur part de citoyens d'élaborer ces propositions. La deuxième chose qui me marque particulièrement c'est qu'il y a une diversité aussi dans le niveau de conscience sur les questions écologiques. On l'a vu le premier week-end lors du diagnostic. Certains nous ont dit oui bon mais le GIEC on connaît par cœur, il faut aller plus vite, passons déjà à l'étape 2 et d'autres qui nous ont dit voilà moi j'ai pris une grosse claque, je n'avais pas du tout conscience que le changement climatique on en était là, en fait c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais, j'ai un peu peur et je suis un peu perdue. Et cette diversité là de points de vue et de conscience elle se retrouve aussi dans les débats. On voit que ça crée des chamboulements et des désaccords aussi sur ce qu'il faut faire, à quel rythme, comment etc. Troisième chose qui me marque c'est le fait qu'on rentre dans le dur et que là on voit entre eux les conflits commencer à arriver qui ne sont pas des conflits indépassables mais qui sont des conflits de nœuds qu'on retrouve dans la population sur des sujets où en fait on n'est pas d'accord entre nous français. J'ai grande hâte de voir quels sont les sujets qu'ils considèrent comme prioritaires à régler et qui régleront, qui commenceront à régler du coup au week-end 3. Une autre chose que j'attends de la session 3 qui dépend pas uniquement des 150 citoyens tirés au sort mais aussi des citoyens en général et des médias, c'est le fait que ce qui se passe ici entre les 150, qui est hyper intéressant, on arrive à le faire sortir des murs du CESE et que ça crée du débat aussi plus dans la société, plus que ça n'est aujourd'hui. Je pense qu'on a une capacité à faire rayonner et qu'aujourd'hui les citoyens ont une demande forte de finalement faire sortir ces débats là au delà d'eux. Ils en discutent beaucoup quand ils rentrent chez eux avec leurs proches, au sein de leur boulot tout simplement. Mais je sens qu'il y a une envie d'aller un cran plus loin sur cette communication là et ça me semble clé si on veut créer l'élan citoyen dont on a besoin pour faire cette transition écologique.